Et oui enfin elle est là l'armée française sur Battlefield 1 ! Salut à tous les amis c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour un gameplay comme on pourrait dire exclusif sur Battlefield 1 puisque j'incarne l'armée française, on l'attendait depuis la sortie du jeu ils ont laissé durer le suspense, ça a grincé un petit peu des dents quand on avait annoncé que l'armée française ne serait pas présente sur la sortie de Battlefield 1 enfin elle arrive et en plus de ça je suis sur la nouvelle map du DLC C'est le chaud, notre passe ! Nous sommes sur la map Forvo et je suis avec le nouveau fusil de précision le Lebel Model 1886, fusil de précision français à ce que j'ai cru comprendre donc sans plus attendre c'est parti ! Alors c'était pour planter un petit peu le décor je suis sur PC, alors vous connaissez mon niveau légendaire sur PC je pense que ça risque d'être plutôt rigolo mais bon voilà je voulais vraiment vous montrer déjà un gameplay avec l'armée française sur Battlefield 1 en plus avec le nouveau sniper et en plus de ça sur une nouvelle map et la particularité de cette nouvelle map comme on peut voir c'est une map qui se passe principalement à l'intérieur nous sommes en conquête grande et justement comme c'est une map qui se passe principalement à l'intérieur nous n'avons pas de véhicule ! ça... oh putain ! Oh ! Dommage ! Dommage ! Et donc voilà, il n'y a pas de véhicule donc ça c'est plutôt bien parce que moi les véhicules c'est vraiment la chose qui m'énerve sur le jeu c'est à dire que c'est normal les véhicules bon ça faisait partie de la guerre dans la guerre il y avait des chars etc mais je trouve que dans le jeu ça dénature un petit peu l'expérience c'est vrai que c'est un petit peu trop ouf parce que des fois il y en a trop les mecs une fois qu'ils ont compris un petit peu la technique il te casse les couilles avec, il reste fond de map, il répare le véhicule etc c'est un petit peu abusé donc c'est vrai qu'au final c'est un petit peu chiant et pour moi qui aime bien jouer avec l'arbre ça dénature un petit peu et l'avantage avec cette map là c'est qu'on n'a pas de véhicule et comme vous pouvez voir il y a des combats très très rapprochés c'est dynamique, ça explose dans tous les sens et je pense que c'est une map que vous allez adorer en tout cas c'est ma deuxième partie seulement sur cette map là j'en ai fait juste une avant histoire de voir un petit peu ce que ça a donné et j'y suis vraiment convaincu donc automatiquement je ne connais pas forcément la map alors non seulement je connais pas forcément la map mais en plus comme je suis sur PC je suis pas forcément très très à l'aise c'est pas forcément la souris mais c'est plus le clavier je suis obligé de regarder des fois un petit peu voilà je débute je suis un noob mais donc voilà comment j'ai été amené à tester cette map là en tout cas les nouvelles maps du DLC parce qu'effectivement les maps ne sont pas encore sorties j'ai eu la chance d'avoir accès au CTE ça s'appelle je crois en anglais community test environnement un truc comme ça ils ont donné accès à la communauté ou en tout cas une partie de la communauté on va dire des privilégiés je suis un privilégié je le sais effectivement et je sais qu'il y en a qui vont dire putain c'est dégueulasse Skyros tu sais pas juste sur PC et t'as la chance d'y accéder etc je sais je sais va écouter mais au moins je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et c'est toujours bien oh le petit noscopetshot qui est passé super crème ah ça ça fait plaisir donc voilà donc c'est en gros voilà pour tester un petit peu les maps l'environnement ce qui se passe les nouvelles armes également avant leur sortie donc c'est plutôt pas mal derrière ça leur permet eux de voir un petit peu les différents bugs qu'il pourrait y avoir et essayer d'améliorer pour qu'une fois la sortie des maps tout se passe très bien voilà bon pour le moment on va dire que je ne sais pas moi mais moi ça se passe très bien je fais du 1-3 mais je voulais prévenir en plus je fais beaucoup de blabla forcément donc quand tu blabla tu te concentres pas trop j'ai fait pourtant des bonnes parties j'ai fait des bonnes parties j'avais joué sur une map soissons j'avais même fait une vidéo où j'avais fait vraiment une bonne partie aux snipers j'étais content de moi malheureusement l'enregistrement n'a pas vraiment bien marché donc j'ai perdu la vidéo donc je suis un petit peu dégoûté vraiment ok on va arriver l'objectif et c'est oh putain il y a du monde là-haut voilà je crois que j'ai tiré juste à côté c'est même sûr d'ailleurs parce que si j'ai touché personne c'est que j'ai tiré à côté non mais je veux dire juste à côté pas loin oh putain toi toi tu arrives wouh allez on prend le jeu en main mon pote on prend le jeu en main voilà on fait des points on fait des points on recharge alors parlons un petit peu de ce Lebey 1886 fusil de précision français à ce que j'ai cru comprendre vous noterez bien quand même je fais attention de dire fusil de précision et pas sniper comme j'ai tendance à me à me à dire et c'est vrai que généralement il y a toujours un petit malin qui dit putain mais Skyros comment tu peux dire vraiment n'importe quoi on dit pas un sniper on dit un fusil de précision le sniper c'est la personne qui utilise le fusil de précision oui ça va ça va ça va ça va on s'en fout au final ça change pas forcément grand chose j'ai l'impression qu'il y a des mondes là-haut mais ah oui effectivement je ne l'avais pas vraiment vu il était juste dans mon viseur mais j'arrivais pas vraiment à déterminer l'emplacement de l'ennemi donc c'est une arme qui est plus ou moins similaire au fusil de précision SMLE Mk3 comme on a sur le jeu je pense que pour toutes les personnes qui ont testé Battlefield 1 et les fusils de précision vous savez très bien de quelle arme je parle parce que pour moi c'est vraiment le meilleur fusil de précision le SMLE Mk3 qui a beaucoup plus qui a beaucoup de variantes et donc celle-ci est plus ou moins similaire en termes de stats un tout chouïa un tout petit tout petit tout petit peu plus de cadence je crois que c'est 56 et le SMLE c'est ouh là il y a du monde là-haut il y a du monde là-haut et le SMLE c'est 53 donc vraiment pas beaucoup plus mais un tout petit peu ouh là 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 le kill encore un on touche on touche on touche merde 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 attends ce que je vais faire c'est que je vais lancer mon petit truc pour les marquer ça peut aider mes alliés et en plus derrière comme ça après je vais recharger merci de remettre de la santé voilà on va recharger et comme j'ai dit comme vous voyez il y a du combat rapproché il y a des moments t'arrives mon pote il y a du monde partout il y a du monde partout c'est ouf il y a moyen il y a moyen oh putain je pense que cette map là tous les amateurs de Battlefield vont vraiment la kiffer parce que il y aura des sérieux carnages des sérieuses séries pour tous les fans de l'agressive recon pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'agressive recon c'est l'équivalent de la killfit sur Call of Duty mais sur Battlefield on dit agressive recon et je pense que tous les amateurs d'agressive recon vont vraiment se lécher les babines sur cette map là se lécher les babines vraiment ils vont se régaler ils vont se faire plaisir sur cette map parce qu'il y a vraiment moyen et ça fait vraiment penser à une map qu'on avait sur Battlefield 4 honnêtement je serais incapable de vous dire le nom mais encore une fois je pense que tous ceux qui ont joué à Battlefield 4 savent de quelle map je parle une map qui se passe essentiellement à l'intérieur et l'avantage c'est ça c'est à dire que finalement on a du combat rapproché on a de l'action et on n'a pas de véhicule et finalement ça peut être plutôt sympa bon on va essayer de se concentrer quand même pour faire un maximum d'élimination bon je les touche je les touche mais je ne les tue pas bon là ce que je vais faire c'est que oh putain c'est vraiment frustrant parce qu'il y a des moments il y a vraiment moyen il y a du monde qui est regroupé et je me dis putain si seulement je savais jouer un peu mieux au clavier souris je pense qu'il y aurait vraiment moyen de faire du sale quoi donc c'est un peu frustrant honnêtement surtout qu'il y a des fois je me shoot un petit peu dans les manips des fois je balance je met le bouton windows je me retrouve dans l'accueil windows c'est un peu le malaise mais bon écoutez on fait comme on peut on fait comme on peut mais en tout cas je suis content d'avoir eu la chance d'accéder justement à ce CTE à tester ses nouvelles maps il est où lui ? ah medic t'as sur chaussure t'as sur chaussure oh putain c'est pas grave je t'ai eu petit coca à la fenêtre tu ne savais pas que j'étais là je t'ai filouté bon c'est vrai que je me souviens plus trop de mes cours d'histoire de l'époque si je voulais parler un peu de l'armée française sur la première guerre mondiale oh oh reviens à la fenêtre c'est très très bien c'est bien la fenêtre c'est bien n'hésite pas n'hésite pas t'es un bon client mon pote t'es un bon client je me souviens plus trop au début du cours d'histoire de la première guerre mondiale c'est vrai que généralement quand on parle de l'armée française etc on pense tout de suite à la deuxième guerre mondiale je pense que ça même à travers les films sans avoir forcément été très attentif au cours d'histoire on sait plus ou moins ce qui s'est passé mais c'est vrai que suivant la première guerre mondiale je me souviens plus trop je pense de mémoire que les soldats français on les appelait les poilus alors vraiment là c'est une mémoire très légère que je dois avoir mais je ne suis même pas sûr je ne suis même pas sûr mais bon si j'ai bon je suis content bon on a repris un petit peu de terrain on a repris le territoire mais malheureusement l'ennemi a fait trop de pressing moi malheureusement je n'ai pas été assez bon sur la partie j'ai essayé j'ai essayé mais malheureusement ça n'a pas pris je me suis trompé de bouton laissez-moi tranquille bande de bâtard oh tiens allez monte ta gueule monte ta gueule monte ta gueule je suis prêt putain il te marqueur bordel bordel encore remonte ta gueule sérieux que ça passe pas ah putain t'es mauvais t'es mauvais t'es mauvais recharge 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 il reste que quelques points la musique met la pression on va y arriver on va y arriver alors je comprends pas pourquoi il met une dernière balle à la fin alors qu'on est déjà à 8 sur le chargeur il est touché il est touché c'est pas grave peut-être que la flair va le finir monte ta tête monte ta tête gamin monte ta tête non pas moi pas moi ah 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 la petite musique de fête mais la pression elle est bonne et malheureusement on a perdu bon pour moi l'important était de vous montrer un gameplay justement sur cette nouvelle map avec l'armée française et avec le nouveau fusil de précision donc malheureusement comme vous le savez je suis sur PC et je suis pas forcément très doué mais au moins je voulais vous montrer ça et je me suis amusé voilà c'est le principal de toute façon un jeu vidéo on est là pour s'amuser j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas également vous savez que c'est l'important c'est tout ce qui compte mais n'hésitez pas à donner votre avis sur la map sur l'armée française qu'est-ce que vous en pensez bref tout ce que vous avez envie dire en dessous de la vidéo par commentaire et si t'as kiffé et que tu veux faire plaisir c'est très simple mon ami et en plus c'est gratuit un petit pouce bleu un like voilà c'est de la récompense merci à toi et je vous souhaite une excellente journée que du bonheur que de bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine allez tchao bye bye